bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de battle brothers on se retrouve avec notre petite compagnie le bandeau du cygne donc on était toujours à crumhorn on avait recruté un pêcheur parce que pourquoi pas et il fallait qu'on aille jusque là bas pour recruter d'autres personnes donc je pense qu'on va y aller alors j'ai toujours pas très bien compris s'il fallait que je fasse un petit droit ou un petit gauche pour me déplacer mais les deux ont l'air de marcher ça tourne la petite pièce donc j'ai vu que là le bandeau enfin la bannière qui est la même entre ces deux villes en fait c'est là c'est une bannière alors alors qu'on est sur le chemin alors alors que la ville apparaît à l'horizon on a Edmerd qui veut nous parler d'accord très bien qu'est ce qu'il dit donc il nous dit qu'il n'y a jamais été mais il a été dans des villes qui ressemblaient à ça donc c'est un endroit intéressant pour vendre des biens et les toutes ces personnes à l'intérieur veulent, aiment bien avoir leur comment, aiment avoir leurs choses délivrées donc du coup on pourrait éventuellement en profiter alors Baldur nous dit il veut ajouter son opinion ok très bien s'il y a une bonne taverne c'est là qu'on devrait aller en premier rien n'être plus qu'une bonne pinte ok donc lui vraiment on est sur le mec un peu un peu alcoolo sur les bars tu dis ça à chaque fois qu'on s'arrête à une ville tu dis ça même quand tu es déjà bourré ok très bien donc du coup je vais mettre pause voilà j'ai vu qu'il y avait un bouton ici là voilà parfait et on peut voir les relations qu'on a avec les différentes maisons et en fait il y a trois maisons nobles pour l'instant on est inconnu et on est neutre il y a trois maisons nobles qui nous connaissent pas et on a du coup la relation avec les villes aussi qui elles on est open avec avec rumhorn parce qu'on les a aidés donc ça doit sûrement avoir des effets intéressants notamment sur les quêtes qu'on a ou la thune qu'on ramasse alors ici on a un contrat mais ils veulent pas nous le donner parce que on n'est pas assez connu ok très bien on a encore besoin de cinq heures pour réparer notre truc donc là on en a consommé deux ce qui veut dire qu'il répare sur le chemin niveau munitions on n'a qu'un seul mec qui s'en sert donc on est large et médical supply je crois qu'on n'a même pas utilisé pour notre blessure légère en final alors qu'est-ce qu'on a on a un armurier on a un forgeron on a un chenille on a donc la place du marché et on a des gens alors un chenille on peut avoir des animaux ça coûte un peu une blinde par contre ils sont pas chers ils coûtent 200 et on peut les acheter pour 160 donc et c'est des accessoires qu'on peut utiliser en combes très très bien le forgeron qu'est ce qu'il a d'intéressant des trucs qui coûtent une blinde vraiment une blinde en plus ils nous les vendent super cher ça coûte 200 et ils nous les vendent 270 donc merci l'armurier pareil du coup il a des trucs planéta qui nous vend une blinde donc non la marketplace ah là on pourrait vendre ça avec un petit bénéfice est-ce qu'il y a des choses intéressantes 95 154 non on pourrait peut-être vendre du poisson donc là ils ont ils ont drag the war dog alors il est plus cher fin il coûte 400 là où les autres coûtaient 200 donc je sais pas exactement ce que ça fait en termes de fin ce qu'elle pourrait être la différence entre différents chiens une dague on s'en fou ce qui serait intéressant c'est un peu d'équipement là ce truc là ça coûte 44 celui là c'est le même mais il est pas cassé donc il coûte 96 donc effectivement quand c'est abîmé ça coûte moins cher une tunique ok c'est un peu pourri il a quoi déjà notre nouvel mec embauché là entre un casque un peu pourri et une tunique de cuir ok si on veut si on veut mieux il faut plein truc qui fait plus de 30 ça c'est pas mal 50 quand même pour 44 on va le prendre ça c'est beaucoup trop cher ça c'est un peu de la merde ça c'est pas assez cassé ça même cassé c'est beaucoup trop cher malheureusement au niveau des armures c'est pas ouf au niveau des armes ici on a une lance mais c'est une missy aspire également c'est ce qu'on a déjà j'ai l'impression missy aspire c'est la même 48 de vie 48 de vie donc c'est exactement la même donc ça sert à rien à puisque un deuxième lancier pourrait être intéressant cela dit ça coûte 77 bon faudra qu'on se fasse un peu de blé quand même ils nous vendent tous les trucs une blinde par contre donc on va on va se détendre surtout qu'il faut aussi qu'on recrute des gens donc lui on va lui mettre ça on va regarder du coup ce qu'il y a à recruter alors ok on a Ulflin qui était un pillard mais qui coûte une vraie fortune qui a level 2 bon clairement c'est pas c'est pas c'est pas vraiment notre délire donc là on a un mec de la milice c'est pas mal on a encore un mendiant un maître chien tiens pourquoi pas on a un déserteur ouais alors je suis pas trop fan de déserteur il coûte une blinde la vache quoi je pense qu'on va prendre lui déjà le maître chien on est obligé d'en prendre deux en fait il faut qu'on recrute trois mecs ou alors après on va dans d'autres villes on va rester sur cette ville là pour l'instant donc je pense qu'on va prendre lui le maître chien alors qu'est ce qu'il a de beau donc il vient sans rien donc les chiens qui sont lâchés par lui sont confidentes directement donc ça peut être pas mal donc là il a eu une attaque de base ok il récupère plus de quatre enfin quatre fatigues en plus par tour ok bon c'est pas si mal et pour l'instant il a pas d'armes donc il faudrait qu'on lui trouve une arme enfin on peut lui filer un couteau voilà quoi c'est pas c'est pas ouf ok donc du coup quelqu'un d'autre si on prend lui déserteur non à la rigueur le deuxième plus intéressant ça me paraît être lui là le le mendiant qu'est ce qu'il a fait il a tout perdu dans un feu ouais il y a quand même un petit doute que tout ce temps dans les rues l'a rendu un peu inutile ça coûte 33 de voir ses compétences on va essayer ok il est déloyal donc non clairement pas donc je pense qu'on va prendre Olaf c'est un militien il y a moyen qu'il soit à peu près efficace bon il vient avec une arme de merde mais allez on va le recruter par contre il va nous falloir clairement du blé donc on a six mecs du coup donc il vient avec une short sword on manque de gens à distance il est toujours légèrement blessé on manque de gens à distance et on manque d'équipement oui il a quand même une armure pas dégueulasse en venant lui aussi cela dit c'est surtout des armes qu'il nous fout on va le mettre un peu derrière lui lui il serait efficace avec il y a des étoiles donc oui je me suis un peu renseigné en fait les étoiles ça va jouer sur la facilité dans les montées de niveau à prendre des points dedans en fait il y aura moyen de distribuer des points comme d'hab quand il monte de niveau et là où il y a des étoiles il y a des bonus en fait donc c'est à ça que ça sert et lui il a une bonne initiative et il est bon à distance donc on va peut-être en faire un archer on va essayer de trouver de d'acheter des équipements pour ça non c'est pas ça alors déjà allons voir l'armurier puisqu'il y a un armurier ouais non l'armurier c'est juste pas possible quoi ici on a un arc tout est cher en soulette quoi même ça c'est blessé à 60% ils nous vendent une fortune quoi non je pense qu'on va pas acheter d'équipement ici pour l'instant ça fait un peu chier de retraverser le terrain avec un couteau mais il va falloir le faire alors il fait double grip c'est ça en fait quand t'as une arme à une main et que t'as rien dans ton autre main tu fais plus de dégâts ok très très bien bon je pense que on va voir ça c'est quoi ça ok une tour de guet ici on a de l'ambre un herbaliste ici ils vont peut-être moins avoir des pansements pas chers donc on doit retourner là de toute façon on y va il y a des paysans qui nous suivent tu as quelque chose si tu veux les voir ? je peux pas a few paysans from none rate ok je les rattrape mais c'est tout je peux pas leur parler ou voir ce qu'ils font là quoi donc on a tout ramassé on a plus que 12 marteaux enfin qu'on fasse gaffe quand même pour l'instant je fais un petit peu les quêtes alors donc on a Eberesh qui fait les 100 pas quand on arrive avec le docteur qui nous a presque tous à côté ok finalement vous êtes là j'ai des bonnes nouvelles ils ont réussi à retrouver un ancien homme de Hogarth qui est parfait donc le docteur a discuté avec lui donc c'est pour ça qu'il est en train de nettoyer du sang qu'il avait sur les mains et du coup ils ont une idée de sa cachette donc on est sur un taré apparemment parce que le mec il parle comme si il allait se... il torture les gens il parle comme si il avait identifié une maladie qu'il allait traiter alors donc il se cache dans une petite hutte dans les steppes à l'est d'ici donc en me basant sur ma discussion tout à fait civile avec un de ses hommes il sait que le bandeau du cygne est sur ses traces et il aura sûrement recruté plus d'hommes depuis la dernière fois que vous l'avez vu ok donc une bonne chance on reviendra avec sa tête et du coup il fait nuit ah très très bien du coup je peux camper jusqu'à ce qu'il fait ce jour là il fait jour ou pas ? il fait jour ok donc ailleurs on voit qu'il n'y a plus beaucoup de monde on a toujours les mêmes donc ok pas de problème au niveau équipement oh putain c'est de la merde une petite lance petite lance ça pourrait être pas mal sinon il y a ça aussi qui est pas dégueu faute de mieux on va prendre une petite lance et on va prendre ce truc là histoire qu'au moins ils aient un équipement un peu plus potable donc toi une militiasse pire allez on va le filer ça ouais quoi que 30-40 ouais non j'aurais peut-être pas de lui acheter ça en fait c'est pas grave au pire on pourra peut-être le revendre plus cher une fois que ça sera enduit j'ai pas de bouclier pour lui ça m'embête un peu mais en même temps j'ai absolument pas le blé ok et lui du coup il est à l'arrière mais c'est dommage il est bon en ranged mais j'ai pas de ranged à lui donner donc eux ils sont content 45% ok donc du coup il faut éventuellement qu'on aille s'occuper de lui oui j'ai bien envie d'aller faire un tour quand même dans ce bled là-bas voir s'il y a pas alors il y a pas vraiment de trucs d'équipement mais on trouvera peut-être des choses valables il faudrait que je me serve de mon investissement pour acheter des choses genre je pense que si j'achète des poissons là-bas je dois pouvoir les vendre plus cher en haut mais on va essayer de faire la quête pour qu'il nous aime un peu mieux avant bah oui va dans la ville en tant qu'à faire alors ici on a une taverne qui est très bien on a des contrats mais on a déjà un contrat ok donc on peut avoir qu'un seul contrat il y a des villageois qui sont qui disparaissent et du coup les gens sont un peu plus mécontents avec les étrangers ok très bien effectivement putain la vache quoi ils me font 200% le prix quoi c'est waouh ici on a un petit bouclier ça pourrait toujours être à 7 prix 25 25 pour gagner de la défense sur notre lancier on va prendre on va prendre toi tu vas prendre ça voilà et lui il va faire plus de 25% de dégâts donc il va garder comme ça ok bon bah on va essayer de faire la quête du coup on va aller là on va essayer de penser à mettre pause parce que mine de rien le temps passe quand on est pas en pause je pouvais aller là en fait ah oui je pouvais aller là ah oui je pouvais aller là voyons voir alors on a quelques thugs et un poachers je sais pas ce que c'est bah on y va c'est parti j'ai peut-être dû sauvegarder avant je ne sais pas ok visiblement on est mieux passé parce que ça il y a un endroit où se mettent en hauteur pour leur tireur donc c'est ça le poacher ok le poacher c'est un genre d'archer en fait du coup ça pourrait être intéressant qu'on se replie là bas mais c'est loin malheureusement on va quand même se replier par là bas on a un mec inconnu ça doit être le weasel est-ce qu'on peut voir leurs mouvements ? agit dans 6 tours, agit dans 8 tours, agit dans 4 tours lui il va agir assez vite il va sans doute avancer là et les foutre un coup on va se mettre là ah ok on voit, regarde the weasel très très bien donc lui j'aimerais bien faire un mur de pique il faut 4 si je vais là j'ai pas assez ok on va aller là bas ah il se tire putain la vache ok avec l'archer avec l'arc il peut tirer plusieurs fois voilà hogar the weasel est en train de se tirer en fait j'aurais peut-être du charger pour le coup ça ressemble pas à grand chose à mon avancer on va essayer d'avancer quand même qu'est-ce que tu peux faire ? non bah tu vas terminer ton tour ok non plus il a fait un mur de bouclier enfin un mur de pique plutôt pardon on va essayer de se reformer une ligne là et on va essayer d'avancer un peu plus efficacement euh non bah toi tu restes là du coup ok on est trop loin si on avance jusqu'ici 50% de chance de toucher on va essayer rater du coup j'aurais peut-être dû avancer un peu c'est pas grave avec lui on peut aller jusque là par contre après on va se prendre un coup donc on va plutôt on va essayer d'avancer avec les potes on va avancer jusque là avec lui on va avancer jusque là on va faire un petit truc comme ça toi tu vas avancer là toi tu vas avancer là voilà d'accord intéressant Olaf il pourrait y aller mais il serait un peu tout seul contre lui quand même qu'est-ce qu'il a de beau Olaf ? riposte ok pourquoi pas on va leur se lâche je vais le poser là et je vais activer riposte est-ce que je bouge avec lui ? voilà il y a lui qui est capable de bouger il y a lui il reste du mouvement ? on va voir lui il décide d'avancer lui il fait rien et lui il fait rien ok donc à nous alors si je me mets là il faut que je recharge donc déjà on va recharger et après il faut que je tire ah et on le voit lui intéressant on a 46 chances de toucher 41 chances de toucher celui-là on va essayer de tirer là parfait on l'a touché on peut afficher les jauges ? euh non on l'a touché mais il a esquivé en fait j'ai l'impression ah non on a touché son bouclier merde il a touché son bouclier très très bien alors ça m'emmerde un peu mais on va aller là on va se faire probablement flanquer mais c'est pas grave alors ici ce qu'on fait on peut repousser un mec pardon excusez-moi on peut repousser un mec on peut faire un mur de bouclier qui c'est qui va jouer après ? weasel on s'en fout après c'est encore nous qui jouons on va pouvoir se mettre là pour taper après c'est l'archer qui va pouvoir se faire plaise ça ressemble à rien à mon attaque là ce que j'aimerais bien savoir c'est si lui il a un bonus en étant là en fait ouais il a effectivement un aid disaventeur donc ce que je peux essayer de le faire c'est le repousser voilà et avec lui du coup on peut aller là par contre on pourra pas attaquer si on fait ça merde chier en même temps quoi qu'il fasse il peut pas attaquer donc on va aller là pour s'occuper du truc en plus du coup il y a lui qui commence à wavering alors l'archer il recule et il tire pas très très bien donc toi du coup tu peux aller là et mettre des coups alors je sais pas comment on fait pour passer le bouclier parce que putain son bouclier est assez monstrueux ok là il essaie de me taper ici on peut aller jusqu'où ? on peut aller jusque lui mais c'est con on va attendre qu'il vienne avec sa lance ah il m'a stun ok le weasel il fait un mur de bouclier très très bien donc on peut aller là alors on peut faire knock out ou alors un bash ou alors on le recule on peut essayer de reculer celui-là mais c'est un peu con on va essayer de bâcher celui-là hop alors nous bon bah faut qu'on reload de toute façon est-ce qu'on peut tirer sur quelqu'un ? non maintenant il y a des il y a des trucs partout donc on va bouger alors lui donc lui il pourra utiliser son truc qui fait courir là mais je pense que ce qui pourrait être pas mal c'est d'essayer de briser son bouclier à lui ok on a détruit son bouclier c'est parfait à la limite ça me suffit pour cette action là ici on va continuer d'essayer de laminer un peu lui le reculer le reculer il joue quand ? il joue assez loin si on le recule ça pourrait permettre à lui de s'approcher lui il a quoi comme équipement ? il a un double grip on peut continuer de le taper voilà parfait comme ça il est mort ok on se prend une flèche mais on survit ici est-ce que ça s'adonne ? euh donc chaque allié qui est adjacent qui utilise aussi cheat wall ok c'est pas très intéressant je me demandais si ça donnait en fait des bonus aux alliés autour mais non c'est vraiment euh ok lui il a pris un bon coup là on va peut-être pouvoir le terminer du coup ah non malheureusement non là on a baldur the bloody qui tient la ligne quoi lui il saigne il est en train de céder c'est parfait euh lui il a toujours son cheat wall on va essayer de le repousser voilà comme ça au moins il tape mais il a cassé mon armure mais ça va c'est pas ouf euh où est-ce que je peux aller ? donc il me faut combien ? deux actions pour tirer donc euh si je vais mettons par ici j'ai qu'une seule action si je vais par ici j'en ai plus qu'une aussi c'est compliqué j'aimerais bien me le replacer par là mais euh pour avoir des angles de vue à peu près potables on va essayer d'aller là mais je pense que ouais il y a toujours euh il y a toujours les potes devant malheureusement donc du coup on va carrément euh on va carrément avancer par là voilà alors toi alors on pourrait avancer avec lui sachant qu'on a lui qui va taper derrière euh lui je pense qu'il survivra pas lui il joue quand ? il joue là ? ouais on va avancer et on va essayer à rater on a 80% de chance et on a raté c'est pas de chance et là du coup on va essayer de lui mettre voilà parfait belle décapitation dans sa tronche ça fait toujours plaisir par contre je peux pas avancer on va l'attendre si je peux avancer avec lui après on va profiter donc l'archer il recule ici on va essayer de terminer celui-là c'est parfait on va commencer à se déplacer vers notre ami le weasel et on va là et toi est-ce que tu peux avancer un peu du coup ? pas mal c'est pas mal donc du coup lui va pouvoir avancer jusque là tu vas pas pouvoir attaquer ce tour là il sera bien placé au moins alors lui ok on a touché son malheureusement il a un bouclier donc pour l'instant on touche sa il se prépare à riposter lui on va l'envoyer s'occuper de l'archer alors il me faudrait il me faudrait sa compétence pour casser les boucliers voilà parfait on va essayer de le shooter alors je sais pas exactement ce que ça fait un stun mais bon je sais pas s'il y a moyen de j'ai pas l'impression qu'on puisse voir ce que ça fait et du coup derrière on va lui taper dessus raté bonne chance c'est dommage on est en train de casser sa son armure j'aurais bien voulu la récupérer mais bon bah tant pis bien dans le mal parfait on a réussi à le buter ici malheureusement il est trop loin le monsieur donc ici on va s'approcher hop il a essayé de nous mettre un petit coup de dug et ça a raté tant mieux bon ça s'est pas trop mal passé franchement au final on a juste lui et lui qui ont été un tout petit peu blessés je m'attendais à bien pire alors est-ce qu'on peut lui tirer dessus ? non il y a lui qui est devant putain c'est ouf quoi pourtant on est un petit peu dessus quoi je vais essayer d'aller là il y a toujours le pote devant ça a l'air d'être compliqué à gérer les mécanismes c'est pas facile quoi ok ici on a brisé son armure directe et on le termine parfait alors on a lui qui est légèrement blessé qui se soignera avant demain et lui qui se soignera avant demain aussi on gagne de l'XP on a Baldur qui gagne un niveau ok c'est parfait on va voir ce que ça donne au niveau du loot du coup on récupère des munitions parfait on récupère des flèches alors je sais pas vraiment quelle est la différence entre ça et ça je pense que ça ça doit être pour pouvoir le mettre en équipement et ça c'est des munitions de manière générale on récupère du sel on peut pas le manger mais ça se vend on récupère des champignons ok on récupère des fruits séchés de la thune ah parfait des trucs pour s'équiper on récupère un arc ça c'est cool un fléau en bois un couteau et un falchion j'ai pas eu qu'il y ait un tout c'est pas mal c'est pas mal alors après la bataille donc Hogarth est couché mort dans son propre sang dans une posture grotesque alors il n'a pas réussi à se tirer de celle-ci donc on met un pied sur son corps et on regarde nos hommes pour la compagnie pour tous les hommes qui sont tombés on a Hildberg qui lui crache dessus alors on prend sa tête et on rentre à Crumhorn parfait alors déjà regardons un peu comment ça se passe donc on a lui qui a un niveau comment on fait pour monter le niveau un clic here to develop parfait donc du coup on a 3 points en fait de ce que j'ai cru comprendre c'est que là si je fais ça, ça va monter de 3 ok, cancel je peux le cancel, oui je peux le cancel par contre si je le fais d'ici ça monte de 4 pourquoi ça monte de 4 ? parce qu'il est pas très élevé voilà il y a peut-être un jet aléatoire bon on va augmenter un peu sa résolution parce qu'elle est pas ouf et qu'il a un truc dedans on va augmenter ça et comme il porte pas de bouclier on va augmenter sa défense au mêlé aussi ça me parait pas mal encore que alors là c'est plus 1 si on met ça monte de 1 ouais non voilà en fait ouais je suis pas sûr d'avoir bien compris cette histoire d'étoile bon ce qui est sûr c'est qu'on va pas monter son attaque à distance on va monter un peu son attaque parce qu'il a besoin de taper il tape qu'une seule fois avec sa grosse H donc il faut qu'il puisse toucher ce que j'ai oublié c'est de foutre ça à lui heureusement il ne s'est pas fait attaquer mais on compte s'en passer du coup c'était qui qui était assez bon ? non c'était lui qui pouvait attaquer à distance donc on va lui filer l'arc avec ça ensuite au niveau équipement il nous faudra un lancier de plus ah j'avais même pas fait gaffe que lui était bleeder c'est vrai que c'était le militien j'ai pas du tout regardé ce qu'il faisait mais en fait il a un trait tout pourri en fait c'est à dire que quand il saigne il prend un dégât de plus par contre il est très très bon en défense il a pas mal de vie ici on peut prendre un perk alors adaptation rapide donc il gagne des chances de toucher quand il rate ok pourquoi pas donc là il inflige plus facilement des blessures 33% de chances d'infliger des blessures en plus c'est un colosse ça augmente de 25% ses points de vie il a 9 vies donc s'il se fait tuer il survit il survit avec quelques points de vie ok donc là on a des emplacements supplémentaires ok on s'en fout donc là il se déplace plus facilement mais ça coûte toujours 2 minimum bon ouais adrénaline ok donc ça permet d'activer une compétence qui le fait qu'il est plus efficace enfin qu'il peut rejouer dans son tour recover donc là il peut se reposer pendant un tour mais du coup il récupère 50% de sa fatigue c'est pas mal ou alors il gagne 20% d'expérience en plus et quand on est arrivé au niveau 11 puisque c'est le niveau max on peut gratuitement enfin on gagne un point de plus pour lui prendre un autre perk carrément on va prendre ça ouais mais ça c'est trop la première compétence à prendre quoi 20% d'expérience en plus et c'est même pas perdu parce qu'arriver au niveau 11 on peut prendre une autre comp on va pas se faire chier j'ai envie de dire ok donc du coup qui c'est qui va prendre la lance donc lui il va garder sa hache c'est pour être Olaf qu'il devienne notre lancier après tout c'est un militien on va filer la lance alors après j'aimerais bien donner genre l'épée courte alors le falchion 35-45 20% de dommages d'armure 30-40 20% de dommages de lignard d'armure ouais c'est pas mal ça j'ai pas très bien vu ce que ça faisait avec knockout enfin ça a 75% de chance de stun mais je sais pas ce que ça fait stun c'est de probablement ralentir l'ennemi après c'est pour être pas mal d'avoir une épée on peut riposter avec l'épée quand même on va lui filer un falchion là à notre pêcheur je trouve qu'il a de la gueule comme ça bon du coup on a pas mal d'armes qui ne servent à rien mais vu le prix avec lequel on les vend on va peut-être les garder un moment ok du coup on va s'arrêter là pour cet épisode on a fait cette petite mission ça s'est plutôt bien passé je m'attendais à un truc un peu plus dramatique le prochain épisode on ira sûrement chercher notre récompense et voir un peu ce qu'on peut faire après n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit pouce si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous